hey salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode lego fanmox voilà donc j'ai reçu d'autres moques de votre part donc franchement ça fait super plaisir parce qu'il ya vraiment de belles créations encore une fois pour ce nouvel épisode donc n'hésitez pas aussi à continuer à m'envoyer des créations et puis aussi votre collection par mail à break universe ytv arba gmail.com pour continuer les épisodes et continuer à découvrir vos créations et vos collections parce que ça rend vraiment super bien et du coup on va s'intéresser tout de suite aux trois premiers enfin aux trois créateurs de cet épisode donc en premier moqueur on a henry voilà qui a fait plusieurs moques il me semble en lien avec star wars donc là on a un petit moque sur tatouine avec le lutte enfin le luc land speeder voilà on peut le voir où il se faut accoster en fait par les standtroopers mais à côté je sais pas qu'il a voulu mettre mon direct c'est un un qui l'a utilisé la tête de caton america de infinity war et ça rend plutôt pas mal et là en fait il a fait toute la petite base de sable tout autour pour venir mettre en fait le luc land speeder et un peu comme sur tatouine vous avez tous les débris en fait des pièces voilà de notre vaisseau ensuite vous avez un petit moque d'un speeder voilà avec de quoi accrocher les armes sur le côté voilà donc plutôt sympa le petit sac aussi la petite manette la partie transparente en dessous voilà pour donner l'impression que le speeder vole donc c'est vraiment plutôt pas mal donc sous tous les angles hop j'ai aussi le moque d'une petite cabane meuleux voilà donc plutôt pas mal avec le toit en fait que incliné mais qu'a l'air un peu aussi pas mal abîmé quelques pièces de verdure tout autour le sapin quelques figurines le chien aussi il est très sympa par contre hop et l'intérieur voilà avec un petit lit leur et un petit coin cuisine un petit peu de rangement donc voilà un petit moque d'une petite cabane plutôt sympa voilà donc plusieurs enfin donc il n'y avait pas que du star wars j'avais il me semblait que c'était que du star wars mais non avec le petit speeder le la partie tatouine et également le moque de la petite cabane bleu on voit franchement très sympa ces petits moques et on va s'intéresser tout de suite au deuxième créateur de cette vidéo je crois je me suis trompé terre j'ai dit moque de henry mais c'était celui de ryan donc voilà mais là vous avez le moque et là j'avais pas vraiment de nom donc je me suis par rapport à l'adresse mail c'était moque de l'ombre ouais donc un moque avec star wars mais j'aime beaucoup parce que ça par contre j'avais jamais fait gaffe à ces pièces de bernard l'hermite mais du coup j'aime bien l'utilisation et je sais plus dans quoi c'était je crois c'est dans une cmf ou ouais je sais pas mais là il y en a pas mal en plus il y en a quatre donc c'est l'un des vraiment sympa comme pièce donc on peut voir dans des jeux pour les autres photos donc là vous avez point de vue global ok donc là il ya plusieurs structures avec la partie ok plutôt sympa et tous les studs bleus après on passe sur du sable avec quelques rochers partis par là et les bernards l'hermite donc plutôt pas mal et après on arrive sur quelques parties avec des murs enfin pour les stormtroopers et aussi des wikis donc on est peut-être sur kashik à mon avis voilà après donc vous avez barry sophie donc la petite jedi du plein de stormtroopers enfin clown pardon parce que c'est des clowns avec leurs vaisseaux et leurs petits atst verts plutôt pas mal pas mal de fleurs aussi sur le côté avec les enfin les reflets bleus et tout ça rend plutôt pas mal même là on voit que tu as utilisé la pièce d'une grenouille aussi voilà après on voit que derrière il ya une espèce d'explosion et du coup de la terre et ça fait exploser enfin repousser le clone sur le côté après là j'arrive pas à voir qui c'est comme jedi ça donc tu l'as peut-être créé mais du coup il a l'air d'être quand même balèze parce qu'il fait une bonne longueur peut-être ouais deux plates 48 par 48 ou quelque chose comme ça mais il a l'air d'être vraiment grand mais j'adore les pièces des bernard l'hermé donc ça ça aurait été une bonne découverte pas je les avais complètement oublié mais après ben l'utilisation de ce set là je me rappelle plus comment ça s'appelle mais ah oui le clown souvent spider ou un truc comme ça non il me semble donc ouais franchement pas mal ce moque star wars avec beaucoup de détails plusieurs couches plusieurs niveaux l'eau le sable l'herbe la terre franchement ça rend vraiment très bien donc franchement bien joué pour ce moque star wars et donc pour le dernier moqueur de cette vidéo donc cette fois ci c'est bien henry j'avais inversé avec ryan tout à l'heure donc là voilà vous avez plusieurs moques en lien avec star wars mais je crois aussi en lien avec la world war 2 il me semble juste après donc là on va regarder d'abord là dont vous avez une jolie photo et qu'un soldat de la 501e donc voilà avec les soldats de la 501e où ça rend vraiment pas mal on peut voir le atst derrière les deux clones à l'avant donc j'aime beaucoup cette photo mais en fait voici le moque global donc un peu au style mrico où ils avaient la partie noire sur le côté puis après le moque à l'intérieur j'aime bien enfin ça fait vraiment comme les dioramas qu'on peut acheter en lien avec star wars et j'espère qu'ils en feraient pour d'autres thèmes mais ça rend vraiment pas mal voilà quelques plantes le petit bah du coup c'est toi ça se voit que c'est toi qui l'a créé le petit a testé donc franchement il est pas mal puis il a une bonne taille il est largement moins gros que ce qu'on peut avoir dans les moques enfin dans les battle pack lego donc franchement très joli moque voilà donc ça c'est un moque world war 2 avec du coup pas mal de ruines on peut même voir à d'où c'est la même à toi non ça c'est le même que la salle du début ok hop c'est un peu mélangé les photos donc avec des ruines pas mal de soldats des tranchées enfin du sang partout des explosions donc franchement très bien fait on en a un autre voilà avec l'appareil la base noire la partie bétonnée puis après encore une fois une espèce de ruines explosé voilà avec pas mal de soldats et d'autres au dessus donc franchement très bien fait ils sont ils sont très jolis les custom des soldats actuels franchement ça rend bien donc ça c'est le même moque que celui du début donc est énorme tu as réussi à marquer 1944 en plus sur le côté donc ça rend vraiment super bien donc il a carrément créé les tanks les pièces enfin les arbres la butte de la neige et tout enfin franchement le chemin aussi ça rend bien tous les peut-être ça ça peut être débarbelé peut-être encore un espèce de tank enfin franchement ça rend vraiment super bien on a un autre point de vue aussi avec d'autres soldats lui j'aime bien aussi l'expression elle est pas mal il y a de la neige encore le tank aussi qui est vraiment super bien fait un petit cratère voilà une explosion quelques arbres donc ça c'est l'autre deuxième moque voilà qui rend plutôt pas mal avec les soldats donc je pense que c'est des espèces de rideaux ou quelque chose comme ça donc franchement ça rend vraiment super bien donc voilà on a franchement de très beaux moques encore une fois pour cet épisode donc n'hésitez pas à m'envoyer par mail vos créations en photo et également vos collections par mail à break universe ytb arroba gmail.com comme ça je pourrais faire d'autres épisodes pour présenter vos collections et vos créations franchement la merci à vous trois c'est franchement de très jolies moques aussi eux pour cet épisode n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire à faire du coup un tour dans la description pour twitter instagram et tiktok à lâcher un petit like et à vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez salut salut c'est parti Sous-titrage FR ?